On va aller voir ce que c'est que cet endroit, il y a un pont, il y a un pont. Si je tenais le con qui a fait sauter le pont, oh je peux revendiquer, mais oui, je revendique ! Allez, balance. Allez, vous allez me l'achever ce con. Allez, achevez le moins, voilà ! Victoire ! Bonsoir et bienvenue au BioGamer. Ici c'est Papi sur Dragon Age Inquisition. On se retrouve, ça doit être le quatrième ou cinquième épisode de la quête principale. On a tâtonné, beaucoup de tâtonnages lors de l'épisode précédent pour prendre en main le système de combat. On va voir si on a bien amélioré là-dessus. J'ai amélioré les personnages, je vais en parler dans quelques secondes. Mais l'objectif du jour, c'est bel et bien de retourner vers le pont abandonné qu'on avait vu, de le traverser et de se rendre toujours en direction du maître de l'écurie. Où le maître, pas le premier, Dennett, est susceptible de fournir des chevaux à l'Inquisition. Il faudra l'en convaincre. Ça fait partie de toutes les quêtes qu'on nous oblige à faire pour pouvoir faire avancer la quête principale. Il y a une espèce de mini-structure Ubisoftienne, je trouve, à ce jeu qui n'est pas forcément les plus... Hein ? Voilà, voilà, voilà. Allez, on va avancer les enfants direction le pont. Le pont, si je tenais le con qui a fait sauter le pont. Mais avant qu'on y aille, il y a le monde entier, il y a toutes les différentes régions, c'est du semi-ouvert. Tac, nous, ce que je veux, ce que je veux. Toc, toc, voilà. Ce que je veux, c'est vous montrer ici que j'ai touché aux capacités. J'ai monté, on avait gagné deux niveaux, j'ai affecté les deux points à utiliser à tout le monde. Donc, Eliana, elle a des capacités en plus. Enfin, j'ai surtout boosté la capacité qu'elle possédait déjà de la frappe vengeresse. Et puis, je lui ai activé la détermination du guerrier qui donne 10% pour tous les 10% d'endurance régénérée pour tous 10% de santé perdue. Voilà. Sinon, en dessous, chez Nicolas Canteloup, j'ai affecté ça aussi. Et lui, je lui ai mis, je lui ai mis, tac, je lui ai mis foudre, foudre conductrice, foudre conductrice, voilà. Foudre conductrice qui lance un éclair qui s'abat sur une cidre et affecte les ennemis à proximité, sachant qu'il pouvait déjà, eh bien, geler, geler les ennemis. Et ça, ça nous a aidé pendant un petit moment, là, 4 secondes de gel à chaque fois, 8 secondes d'engourdissement. C'est quand même pas mal du tout. Et puis, la barrière, barrière, la barrière protectrice chatoyante qui agit comme un bonus de santé temporaire. L'énergie de la barrière diminue avec le temps. Ça, il faut qu'on prenne, peut-être, il faut qu'on arrive à l'utiliser plus. Du côté de chez Varic, Varic-Lenin, je lui ai connaît tir détonnant. Vous envoyez un tir puissant qui explose à l'impact, infligeant des dégâts aux ennemis proches de votre cible. Ça, ça peut être vraiment sympa. Et enfin, Cassandra, elle qui avait déjà le chien enragé, le défi et la frappe vengeresse, je lui ai collé. Non, ça, elle avait déjà, pardon, c'est l'inverse. Elle avait déjà le rempart de bouclier, elle avait déjà la frappe vengeresse. Elle avait le défi, je lui ai rajouté le chien enragé, le chien enragé. Vous foncez dans vos ennemis et vous les renversez tout en augmentant votre garde. La garde meurt, mais ne se rend pas, comme on disait. Mais surtout, la garde protège des attaques ennemis en conférant de la santé supplémentaire. Elle doit être rompue avant qu'une cible subisse des dégâts. Donc, en fait, ça permet de régénérer de la santé visiblement. On la testera, mais ça a l'air plutôt pas mal. C'est le but du rempart de bouclier. C'est pour ça qu'elle ne bougeait plus lors du dernier épisode lorsque j'utilisais ce rempart de bouclier. Je ne l'avais pas compris comme ça, mais c'est parce que je n'avais pas pris le temps de regarder. Et du coup, en fait, c'est pour de la régénération de santé. Voilà. On bloque les attaques ennemis, mais il faut être à côté d'un ennemi parce que sinon, il ne se passe rien. Et chaque parade renforce un peu plus la garde. Et la garde permet de regagner de la santé si j'ai bien tout compris. C'est vrai ça. Non, laisse-moi le boulot. Il est pour moi le boulot. Voilà, t'as bien raison. Laissez-le en dehors de tout ça. Ça m'arrange. Ouh, ici, on a du lotus sanguin. Allons-y. C'est parti, mon kiki. Du lotus sanguin encore. Et visiblement, il y a une quête, mais je ne sais pas où elle est. Il y a une quête. Ah, là. Carte d'une chute doux. Une carte au trésor, c'est ça. Mais j'ai autre chose à faire. Alors là, je vous le dis tout de suite. On ne va pas faire de collectionnites. Ah, mais on peut descendre par là ? Oui, on peut. Oui. 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 Attention, ça ne se fait pas mal, s'il te plaît. Allez, on ramasse. Nous sommes sur la route du ponant. Notre objectif, c'est l'étoile. Ah, ah. Premier combat du jour, les enfants. Allez, on fait pouce. C'est comme à l'école. On fait pouce. Et on dit, toi, t'es le méchant. Toi, t'es le gentil. On a un chevalier templier à buter, les enfants. Alors, nous allons y aller avec notre ami Ayana qui va lui coller une frappe vengeresse dans la tronche. Pour commencer. Ensuite, on va essayer cette fameuse capacité exceptionnelle de notre ami Nicolas Canteloup, aléas Solas, de balancer de l'électricité. On va essayer également la frappe de tonnerre de notre ami le nain. Et puis, et puis, et puis, si ça ne suffisait pas, si ça ne suffisait pas, on va refaire une frappe vengeresse de la peur de Cassandra. Si avec ça, le mec, il ne meurt pas rapidement. Ouh ! Ouais, parce que le suivant qui arrive, il va être plus méchant à buter, hein. Allez, faites que... Voilà, c'est parfait. Alors là, par contre, ça, ça va être violent, ça. Le défenseur templier, ça, c'est pour l'instant, c'est quelque chose qu'on a qui est assez... assez chaud patate à dégommer. Lui, on va lui envoyer des chauds-straps. Yayana, elle va le défier ou elle va... Euh... Non, c'est Cassandra, pardon. Elle va utiliser la capacité... Pourquoi elle n'utilise pas la capacité ? Bon, attendez. Ben, je confirme, oui. Sur lui. Ah, c'est parce qu'il fallait confirmer ! Pardon, il fallait confirmer ! Euh, c'est ça, je confirme sur lui. Quant à toi, toi, ma chère amie, ma chère Yayana, vas-y, tu lui balances sur lui la frappe vengeresse. Allez-y, j'poum ! Elle peut la exploser par terre, le bestiaud ! Bien, je vais lui faire la même. Regardez ça. J'poum ! Il n'est pas mort encore ? Non, il n'est pas mort. Allez-y, continuez. Allez, dégagez-le-moi ! Il devrait être mort ! Il est dans les arbres ! Allez-y ! C'est bon, victoire ! Bien, wesh. Il n'y a pas un petit truc à looter, d'ailleurs, sur le bonhomme, là, sur le bestiaud ? Il n'y a même pas un petit truc à looter. Alors ça, c'est honteux, honteux, honteux. Sur le petit, par contre, il y avait un truc. De la laine d'agneau. C'est bien. Écoutez, c'est pas mal, je trouve, cette façon de faire. Voilà, voilà. Alors, nous, on va continuer, parce que c'est quand même là-bas qu'on va. On est déjà venu ici, voilà. Là, on va arriver au pont abandonné qu'on avait trouvé. Normalement, on ne devrait pas croiser d'ennemis. Le fer, ça pop à une vitesse sur les parois rocheuses. C'est ça, je suis sûr qu'on l'avait enlevé l'autre jour. Allez. Ok. J'allais dire, il y a des cadavres, ça se fouille, non ? Neuf pièces d'or, un bijou et une lettre. Je prends un peu. Lettre trouvée sur le cadavre. Rapportez-le. 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 Les rêves ne s'arrêteront pas tant que vous ne l'aurez pas rapporté à la forteresse occidentale. Ils ne s'arrêteront jamais. Vous vous réveillerez en criant et trouverez des notes écrites dans votre propre main pendant votre sommeil. Rapportez-le. Ou je ferai venir des alliés pour qu'ils le fassent pour moi. Ok. Je ne sais pas ce que tu devais rapporter, mais il fallait le rapporter. Visiblement... Eh, Nicolas ! Solace, pardon. Il y a ton cousin qui est mort, là. Tu avais un cousin, visiblement, il est mort. Il est... Il est mouru. Allez, les enfants. Allons-y. Il y a une grotte. On dirait. Non ? Ou c'est juste une paroi rochesse qui est un peu loin. Ah non, c'est une grotte. C'est un... Ah, ben, on peut ramasser des herbes en fuseau. Au moins. Ça a servi à ça. Ah, même si, à mon avis, je pouvais peut-être passer par un... Ah, oui, je pouvais. Ah, ah ! Plus compliqué, mais on pouvait ça passer aussi. Ok, les enfants. Allez. Le palfrenier, c'est droit devant nous. Allons-y. Il y a des loups. Bon, ben, débarrassons. Le monde des loups ! Faisons-lui peur aux loups. Cris de guerre. Pendant que notre ami Nicolas... Nicolas, 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 Nicolas lui balance un petit peu d'électricité. C'est bien, ça. Que cela se lui balance aussi. Ça, c'est pareil. Et puis, elle... Elle va aller lui faire une... Une frappe frangérisse. Regardez le loup. Le loup noir ! Mais c'est quoi ces loups de l'enfer ? Là, ils sont quasiment plus forts que des humains. C'est incroyable. Il y a eu un. Ça a tapé, là. Tac, attends sur celui-ci. Ma petite Cassandra, tu lui balances la frappe vengeresse. Toi, tu ne peux rien lui balancer de plus. Mais par contre, tu peux l'attaquer, tout simplement. Parce que je vois que tu ne fous rien. Et je n'aime pas les guerriers qui ne foutent rien. Et toi, tu peux lui balancer une belle flèche. Mon bon Varic. Vas-y. Poum. Poum. Bon, vous me lâchez-fait, ce loup, ou pas, là ? Qu'est-ce qu'il fout, Varic ? Pourquoi il ne lui balance pas ? Tiens, là, vas-y, balance-lui le tir. Putain ! Ah, là ! Tu m'étonnes. Oui, je ne suis pas sûr. Un démon. Un démon, pourquoi pas. En tout cas, ce n'est pas normal que les loups soient aussi forts que ça. Non, ça, c'est sûr. Ça, par contre, ce n'est pas tout à fait... Ouh, il reste une carcasse, là. Fouillons la carcasse. Du cuir de canidés. Il y a un truc bleu sur la mini-map. Je ne sais pas ce que c'est. C'est des lapins ! C'est des lapins ! Mais non, mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais qu'est-ce que tu as fait, crétin ? Tu l'as eu ! Tu l'as eu, le nain ! Parfait ! Ah, c'était un fennec ! Ah, ben, j'ai cru que c'était un lapin, moi. Ben non, c'est un fennec, dites-donc, les enfants. Un fennec. Pourquoi pas un fennec ? Il y a des petites flèches qui clignotent sur Varic et sur Cassandra. À mon avis, ils ont atteint un niveau. Je pense bien qu'ils ont atteint un niveau. Moi, non, mais voilà. Ah, ben, Solas aussi. Et, ben, Varic aussi. Et Cassandra aussi. Il n'y a que moi. Moi, je n'ai pas droit, moi. Moi, je n'ai pas droit à un point utilisé. Eux, oui, mais moi, pas. Ah, ouais, ben, d'accord, d'accord. Cassandra, on va faire comme moi. On va commencer aussi par lui. Augmenter bonus de dégâts 200%. Voilà, sur la frappe bidule. Ce sera bien. Tac. Non, attends, annulé, annulé. Vas-y, tu appliques. Je ne sais pas à quoi ça sert de faire la différence entre choisir et appliquer. Mais bon, ce n'est pas grave. Ensuite. Chez Nicolas Canteloup. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? On va continuer un peu dans le gel. Dans le gel, c'est bien ça, le gel. Une onde de mana. Quand un ennemi détruit votre barrière, elle génère une explosion magique qui gèle tous les ennemis à proximité. Et vous permet de lancer votre prochain sort sans consommer de mana. C'est bon, ça ? C'est bon, ça ? Ben, vas-y. Voilà. Donc là, j'ai choisi. Et puis après, il faut que je fasse encore appliquer. Bon, ben, pourquoi pas. Hop. Quote à mon ami Varic. Varic le nain. Varic le nain. Voyons voir. Il y a sa longue portée qui peut être augmentée, améliorée. Et la réaction enchaîne. Ou alors, il peut récupérer la position stratégique. Vous infligez plus de dégâts en tirant depuis un emplacement surélevé. Mais encore faut-il qu'il y soit. Ce n'est pas forcément gagné. Longue portée, vous effectuez un tir puissance sur une cible unique. Plus vous êtes loin d'ennemi, plus vous infligez des dégâts importants. Ça, ça se fait vraiment quand on est loin. Mais c'est bien. On va lui améliorer ça. Ou alors le tir détonnant. Le tir puissant qui explose à l'impact. C'est plutôt ça qu'on va lui améliorer. Tiens, voilà. Puis là, encore une fois, il faut appliquer. Bon. Eh ben, écoutez. On a mis des points à tout le monde. C'est pas mal. Allons-y, les enfants. Vous savez, ce que j'aime chez vous, Loustic. C'est que vous débordez d'optimisme. C'est rassurant de savoir que vous m'inventez toutes les qualités que je n'ai pas, Varic. Non, je suis sérieux. Sinon, pourquoi un elfe à posta est dressé taré de la chanterie à refermer un trou dans le ciel ? Dit comme ça, je dois reconnaître que vous avez raison. Oui, je suis assez d'accord avec le nain. Mais il est là pour nous faire rire, Solas. Normal. Ah ah, il m'a bien fait de venir. Un bras de coach, d'apprentis, les enfants. Ok. Oh, il y a un oculum, un culumulum, pas loin là, juste derrière là. Vous le voyez ? Vous le voyez pas ? Moi, je le vois. On va encore se retrouver avec des fragments à aller chercher partout. Je ne sais pas à quoi ça sert. Et ce n'est pas grave, j'aime faire joujouer avec les jumelles. Bon, elles sont un type un peu étrange, ces fameuses jumelles. Mais 1 sur 5, il y en a cette fois-ci. Attention. 2 sur 5. D'accord, d'où le truc bleuté. 3 sur 5. 4 sur... Ouh là là. Ouh là là, on les a trouvés. Ah, et ça... Eh, quel talent, papy ! Ah, je deviens bon avec les jumelles crânes, là. Youhou ! Vous criez pas comme ça. Bon, vous vous suivez, là, ça va ? On y va, hein ? On a du chemin encore. Recherche. Quand la boussole clignote, appuyez sur L, S pour chercher. La direction des objets cachés sera indiquée grâce à un clignotement supplémentaire au sol. Si vous en êtes assez proche, vous pourrez les découvrir. Euh, mais je sais pas ce que je cherche, mais je cherche. Ok, c'est par là-bas. C'est un jeu de cache-cache. Ouais, mais j'ai bien compris qu'il y avait un truc derrière. Il y a une maison, il y a un truc, mais je peux. Si je peux. Est-ce que ça passe ou pas ? Non, ça passe. Et à la Skyrim, non ? Ah, c'est pas Bethesda, hein. Non, c'est... Attends, attends, attends. Est-ce que ça, je peux, là ? Et après, si je peux, là. Est-ce que je peux... Est-ce que... Tiens, non, ça veut pas. Non, mais j'ai bien compris que c'était derrière, hein. Voilà. On dirait Maître Dennett. Ah, ça tombe bien, c'est lui qu'on vient chercher. Ah, voilà, on y est. Euh, ouvrons. Par contre, c'est pas lui qu'on est venu chercher, visiblement. Faites attention, Inquisition. C'est dangereux par ici. Alcool de Thedas. Ah, ça sert à quoi ? Mais ça sert à quoi ? Ça, c'est encore un truc pour remplir un open world. Ça sert à rien. Euh, Maître Dennett, c'est toi qu'on est venu voir. Je m'appelle Dennett. Je sais. J'ai servi le Jarl Imon pendant 30 ans comme Maître Palfonnier. Il paraît que votre Inquisition a besoin de montures. Eh, bah, t'as tout compris. C'est exact. Vous pouvez nous aider ? Pas pour l'instant. Euh, comment ça ? Vous voyez vraiment que je vais envoyer une centaine des meilleurs chevaux de Ferelden sur la route, comme on enverra une simple lettre ? Bah, pourquoi pas ? Euh, je vous pose un problème, là, ouais ? Si vous avez quelque chose contre moi, dites-le tout de suite. C'est ça. Ah, c'est parce que je vous ai appelé Allier ? Ce sont des bêtes majestueuses, ces Halles. Je donnerai cher pour en monter un. Oui, mais tu me montras pas. Et Bronn se charge de mes gardes. Ils vous diront de quoi ils ont besoin. En attendant, vous méritez mieux que la bête de Somme ou Genou Cagnot. qui vous sert de monture. L'Alzan, là-bas, c'est un pur sang de Ferelden. Prenez soin de lui, Inquisition, et il prendra soin de vous. J'ai un cadeau. Oulou demandait à Elayna comment régler la sécurité des fermes. Donc, en fait, pour avancer dans l'histoire principale, on doit d'abord faire tout un tas de quêtes. Et dans tout ce tas de quêtes, il y a une quête dans laquelle on me demande de faire tout un tas de quêtes. Ah, c'est de la caquette, quoi. Et bon, on est bien avec ça. L'enfilade de quêtes, si j'ose dire, et pas de quéquettes. Parce que sinon, là, par contre, là, ça pose problème. Le double sens. L'enfilade de quêtes, franchement, il y a un moment, on ne va même plus savoir pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire. Mais bon, admettons ! On va aller monter à cheval. L'autre, il payera cher pour me monter. Non, mais il se croit où, là ? On n'est pas dans Cyberpunk ? Nuitoride dans la Haute-Ville. Ah bah, décidément, c'est le thème, aujourd'hui. De Varic... Varic ? Varic, viens voir ici ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On dit que l'argent ne dort jamais, mais quiconque a déjà patrouillé dans le quartier marchand de la Haute-Ville pourrait affirmer le contraire. À la nuit tombée, des trousseurs et escrocs de tous morts se donnent rendez-vous à la taverne, tandis que le noble et négociant nain s'en retournent dans leur petit palais, ruminant les mauvaises affaires du jour. Alors, le marché s'endort. Donen Brankinovich connaît tous les coins et recoins du marché comme sa poche. Chaque ruelle, chaque détour imprimé si profondément dans sa mémoire par 20 ans de ronde qu'il lui arrive souvent de l'arpenter en rêve. Pour le nouvel recrut, Jevlan, c'était différent. Le fraquel de l'acier contre la pierre indiqua à Donen que le gamin s'était encore cogné contre une colonne. À ce rythme, son armure flambant neuve serait constellée d'impact avant le lever du soleil. Ce serait quand même plus simple avec des torches, se plaignent Jevlan en se relevant péniblement dans un concert de grincement et de couinement métallique. La lumière des torches limite le champ de vision la nuit. Tu n'y feras rien. Donen traversa la place et l'aide à se relever. Une légère brise vient secouer timidement les bannières et banderoles des échoppes en plissant l'air d'un parfum provocateur. Non, évocateur, mais pourquoi pas prévocateur aussi. Presque familier. Donen s'immobilisa subitement. Il y a quelque chose qui clashe. Sa voix était lourde comme un mauvais présage. Il fixa l'obscurité devant lui puis leva les yeux vers la mezzanine qui les surplombait. Suis-moi. Sois prêt à tirer ton épée. Les deux gardes gravés à l'escalier et virent immédiatement le cadavre gisant dans une mare de sang. Une bandelette de satin à l'israide d'or attira l'attention de Donen. Va chercher le capitaine soupira-t-il. Dis-lui qu'on a un magistrat mort sur les bras. Euh... T'étais auteur et du coup d'un seul coup t'es devenu guerrier. Je crois que t'as bien fait de te reconvertir vieux. Ouh fouillon. La panière des marches libres. Ok, 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 ok. Allons-y. Maître Dénette. Montez à cheval aux écuries. Oui, attends. Je vais aux écuries. Je vais aux écuries. Je sais pas où quels sont les écuries. C'est de l'autre côté. Juste... Ouh, c'est là. On peut monter sur l'Aleuzan. L'Aleuzan, c'est... Celui-là. Oui ! Puissance requise. 2 sur 4. Appuyez sur LS pour galoper. Appuyez sur B pour mettre pied à terre. Appelez votre monture. Appuyez sur LB pour confirmer. Je vois pas ce qu'il y a écrit en dessous. Puissance plus 1. D'accord. Ah, dorénavant, on a des chevaux. Ah, bah écoutez, ça nous permettra peut-être d'aller... Ah, j'allais dire d'aller un peu plus vite quoique ça a pas l'air. Bon, ça a pas l'air. Si je puis me permettre, ça a pas l'air. C'est peut-être ici. Ah, si. Un petit peu plus. Ok. Ok, ok, ok. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Parfait, les enfants. Tac. Carte des Kate. Alors, les marches solitaires, ça doit du coup être là-dedans. Bronn pense qu'ériger une série de tours de gays dans la région permettrait de prévenir les fermiers et les réfugiés en cas d'attaque. Parlez à Bronn. Oulou ! Elena, l'épouse de Maître Dennett, estime que leurs terres ne sont pas suffisamment sûrs pour que les fermiers y reviennent. Demandez à Elena comment régler le problème. Eh ben, écoutez, voilà ce qu'on a à faire. Ça fait partie des activités du coin. Voilà, les activités du coin. Allez, on va s'occuper des loups, les enfants. C'est parti. Et tu sais sauter par-dessus les barrières ou pas ? Ah non, tu sais pas. Ah si, tu sais ! Attendez, il y a un éclat. Il y a la fameuse histoire d'éclat, là. Non ! Mais descend, espèce de cruche ! Eh ben, Nico, t'aurais pu le ramasser, écoute ! Oui, c'est ce que j'aurais dit. Oui, pas inquiétant du tout. Même pas peur. Même pas peur une seconde. Allez, montons à cheval. Mais du coup, vous, vous êtes à cheval avec moi ou est-ce que d'un seul coup, vous êtes à pied et puis je suis... Putain, je suis tout seul, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je monte sur un cheval, vous n'êtes plus là. Les autres ne sont plus avec moi. C'est flippant ! Non, mais c'est super flippant ! Et quand je descends, vous êtes là ? Oui. Quand je descends, vous réapparaissez. Ah ben oui, vous réapparaissez. Oh, c'est flippant, ce truc. C'est quoi cette icône sur la map encore, ça ? Qu'est-ce que c'est que cette... Non, ça, c'est pas le bon. C'est celui-là, le menu. Pardonnez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est encore que ce cadenas ? Un cadenas. Qu'est-ce que c'est ça ? Les cadenas portes verrouillées. D'accord, il y a une porte verrouilleuse. Sauf que moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Elle est où, la gonzesse ? Elle est dans le jardin ? Elle est là ? Hop. Bon, ben, attendez. Par contre, on va faire notre... On va en profiter. Voilà. Bon, j'ai compris l'idée. Vas-y. Balance. Bon, alors parle-moi des... Parle-moi des loups. Ces bêtes, en revanche, elles ressemblent aux engeances de l'enclin ou à ces morts qui nous ont attaqué. Elles sont possédées ou je ne sais quoi. J'ai déjà perdu trop d'hommes à cause d'elles. Je ne veux plus qu'ils risquent leur vie. Je m'en suis occupé des loups. Aux engeances de l'enclin. Bonne journée à vous. Gonzesse, elle vient de te dire qu'il y a des loups qui bouffent tout le monde et elle termine ce truc, mais au calme. Bonne journée à vous. Bon, il faut neutraliser des loups. Ok, les enfants, vous êtes prêts ? On est partis. Il faut aller neutraliser des loups. Alors, on va neutraliser des loups. Faisons un essai sur... Appelons notre cheval. Oh, il y a une brèche à côté aussi. Il faudra aller fermer la brèche. Attendez, les loups sont loin ou les loups ne sont pas loin ? Ah non, mais les loups sont super loin en fait. Les loups sont super loin. Donc, on va fermer la brèche d'abord. Il y a une brèche juste à côté. Excusez-moi. Elle, elle s'inquiète des loups. Moi, je m'inquiéterais de la brèche si j'étais elle. Bonjour tout le monde. C'est parti, mon kiki. Alors, maître Solace, s'il vous plaît. Voulez-vous bien me le geler le temps que mon ami le nain lui balance une méga flèche tire d'étonnant de loin que nous, on lui balance des frappes. Frappe... Non, non. C'est pas... Non, annulé. Des frappes. Hop. Frappe vengeresse. Bon. Bon. Et après nous, on est tombé dessus. Blanc. Et blanc. Et blanc. Encore. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. À partir de là, on reprend avec Nico. Tu vas lui balancer... Non, tu peux pas, ça. Ah, t'as pas assez. C'est pas régénéré. Toi, tu peux lui balancer des choses trappes. Toi, tu vas lui foncer dans le tas. Voilà. Et moi, je vais d'ailleurs lui foncer dans le tas aussi. Voilà. C'est parfait. Regardez ça. Bam. Boum. Je peux affaiblir la brèche. Là. C'est-à-dire que bon la brèche. Allez. Bon. Où sont les vilains ? Là. OK. Solas, s'il te plaît. Attaque de base, c'est bon. Le nain, attaque de base, c'est bon. Toi, tu vas lui faire un cri de guerre. Un défi, un défi, un défi. Moi, je vais lui faire une... Hop. Dans sa face. Elle va taper dedans. Boum. Voilà. Hé 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 hé. Et poum. C'est bon. Allez. Je fais le moins. Je pense que c'est bon. Il en reste ? Ouh. Mais oui, il en reste. Euh. Et si je reviens dans la... Toi, tu peux pas faire un truc directement dans la brèche, là ? Non. Il faut d'abord, euh... Il faut lui taper dans le... Il faut lui foncer dans le tas. Lui fonce, lui, dans le tas ! Regarde, on va faire... Ah non, elle va lui faire frappe vengeresse. OK. Toi, tu lui balances ça. Des choses trappent. Et toi, euh... C'est bon. Garde. Boum. Elle a perdu la moitié de sa vie. Encore un, c'est fini. C'est bon. Je veux fermer la faille. Dolphalois a déjà eu assez d'ennuis comme ça. Si les rebelles viennent s'en mêler... Ah ben, on a fermé la faille. C'est bon. Ah non, elle est là-bas, la faille. Ah, on s'en est éloigné, dites donc, quand même. Mine de rien. Allez, puissance 3. Ah là ! C'est pas la puissance 4, mais c'est puissance 3. Ouh, ben on a récupéré au moins un petit truc. Un anneau de carnage amélioré et une essence d'esprit. Parfait. Ouh, puissance plus 1. Encore, 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 encore. Archive personnel. Et nous avons 0 points à utiliser. C'est un truc de fou. On a 0 points à utiliser. Personne n'a de points à utiliser. Oh, il y a la puissance. Allez, mais c'est... Non, c'est... Je confonds, pardon. C'est la puissance pour ce qui est de notre mission secondaire. Neutralisons les loups. Il y a un autre truc. On a une pyramide à l'écran. Je ne sais pas ce que c'est. Hop. Qu'est-ce que c'est ? C'est un site important. Écoutez, allons voir le site important. Où il y a des moutons ? Ou des cochons ? Ou je ne sais pas ce que c'est, ça. Non, le site important, il est derrière nous. Ah, il est là ! Il est là. Revendiquons le site important. L'amante de Tirda. Dénette, je me fiche de savoir si ce terrain est le meilleur de toute la ferme ou non. Les fermiers suivent les vieilles coutumes et les anciennes traditions. Et il faut respecter ça. Tout comme je respecte ta manie de tendre les vieux clous de fer à cheval en forme de porte-bonheur que tu glisses dans la doublure de nos seuls. Si les gens du coin veulent garder cet arbre en l'honneur de l'amante-elfe de Tirda, on garde cet arbre, point. Ce qu'on perd en terrain, on le gagnera en loyauté. Si je vois que l'arbre a disparu pendant mon absence et que vous me servez une histoire de tempête ou je ne sais quoi, bronez-toi, j'arracherai la vérité à Sana et je te promets que tu passeras le reste de tes nuits dans ta chaire étable. Avec tout mon amour, Hélène ! Eh ben dis-donc, elle sait mener la famille, elle, hein ! Ça rigole pas ! Bon, ça, à mon avis, c'est des bestioles qu'il faut buter, non ? Qu'est-ce que c'est que ces bestioles, là ? C'est des moutons, les nœuds. Avec des cornes, on dirait des cornes en métal. Ça se monte, non ? C'est des bisons. Là, clairement, ça ressemble à un bison, en fait. C'est un bison. Ils sont bien disciplinés parce que la porte est ouverte. Il faut remarquer que la porte est ouverte. Grande ouverte, là, on peut. S'ils voulaient se barrer, ils pourraient tranquillement. Il y a une quête. Qu'est-ce que c'est encore ? Il y en a beaucoup trop, beaucoup trop. Une demande sincère, perdue. Druffy, Druffle primé. Il s'est enfui quand les démons ont attaqué et étaient aperçus pour la dernière fois au fond du ravin. Avec qu'on peut se faire, t'as celui ou celle qui le retrouvera et le reconduira à sa ferme. Message affiché sur un panneau public avec une carte simple indiquant l'emplacement général du Druffle et l'endroit où le ramener. D'accord. Bah, si tu veux. Mais moi, c'est pas tellement ma priorité, je veux dire. Tadar... L'Empire Téventide En bien ou en mal, l'Empire a marqué Tédas pour toujours. La voie impériale fonctionne toujours dans quasiment tout Tédas. Les ruines des forteresses Téventide et des centres d'études magiques parcèment encore notre paysage même si la gloire de l'Empire a passé depuis. L'influence de cet ancien empire est plus ancrée. Sans Téventaire, il n'y aurait pas eu ni enclin, ni andrasté, ni chanterie. Tout notre univers aurait été bouleversé. La puissance et la grandeur de l'Empire ont peut-être diminué, mais sa présence reste palpable, même dans les parties les plus reculées de Tédas. N'importe quel enfant a déjà entendu une histoire sur le Téventaire aujourd'hui. Une nation décadente dirigée par l'Arconte et sa cour de magistère également appelée Inquisiteur Téventide. Mais ils ne savent pas inventer des nouveaux trucs chez Bioware. Pourquoi ils nous ressortent un Arconte comme dans Mass Effect Andromeda ? Hein ? Dites donc qu'ils ne sont que des grands seigneurs et mages indubitablement corrompus. Leur chanterie n'est qu'une farce. Leur divin noir n'est qu'un homme issu du cercle des mages de Minrati. La sacro-sainte loi du Créateur qui stipule que la magie doit servir l'homme et non la servir est bafouée. Les mages de l'Empire prétendent que leur devoir le plus sacré est de servir les hommes, mais ils préfèrent servir leurs intérêts politiques. Et le pire est que tout ceci est fondé sur l'esclavage, ce qui doit valoir quelques larmes à la divine andrasté. Pendant que la plupart des nations interdisaient le commerce d'esclaves à l'intérieur de leurs frontières, elle exportait par bateau des esclaves à vendre à l'Empire, contournant les interdictions contre de telles atrocités. Cela nourrissait la faim insatiable de l'Empire pour des gens capables de combattre les Canaries – oui, moi je les appelle les Canaries, c'est plus simple – de travailler dans les mines et leur carrière, de reconcilier les palais des magistères, aux magistères de balayer les rues, de s'occuper des tas de fumiers et de répondre aux caprices de leur maître mage. Extrait de Cité Noire, Divin Noir, étude sur l'Empire Tévinthie de par Sœur Pétrine, érudite de la Chanterie. Mais rien que ça, s'il vous plaît. Ils avaient l'air bien les Tévinthiens, hein ? Attends, Solace. Hop, laisse-moi passer ! Il me semblait bien qu'il y avait un truc. Prendre le fragment de mosaïque. C'est pire qu'Assassin's Creed 2 et 3, ça. C'est sur la collectionnite aiguë, là. Allons-y, c'est par là, les enfants. Ah, il y a un campement à côté. Attendez, attendez, attendez. Un campement, une ville, il y a un truc. Ah, c'est un campement. Et allez, on peut le créer. Ben non, on campe ! Regardez ça ! Voyager dans le monde. En dehors des donjons, vous pouvez utiliser la carte des quêtes pour atteindre des lieux éloignés. Appuyez sur le hamburger et sélectionnez la carte. Il paraît qu'on appelle ça comme ça, le hamburger. Et sélectionnez la carte des quêtes dans le menu Yero. Appuyez ensuite sur Y pour accéder à la carte du monde et rejoindre les zones que vous avez découvertes. D'accord, donc en fait, c'est du déplacement rapide, quoi. C'est sympa, mais pour l'instant, on n'a pas besoin du déplacement rapide. Du déplacement rapide. La seule chose dont nous avons besoin pour l'heure, c'est de poursuivre notre route pour neutraliser les loups. On est à puissance 4 sur 4. On va pouvoir aller à Valroyo et aller au centre de commandement. Mais comme je suis un homme d'honneur, on a dit qu'on voulait les chevaux. On va quand même finir cette quête-là pour avoir les chevaux. Ce sera quand même bien. On va faire ça. Donc on va aller faire le loup. On va faire la sécurité des fermes. On récupérera les chevaux. Voilà, on n'en fera pas plus, mais on fera quand même ça. Et bien, on va continuer notre route. Ce n'est pas gagné. On a un éclat au nord, mais on va plutôt aller directement. Aussi directement que possible. Allons-y. C'était quoi, ça ? Ah, mais c'était encore la bestiole, là. Ce n'est pas un furet. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Continuons vers le nord, les enfants. Ah, qu'est-ce que c'était ? Une faille ! Une faille avec des monstres. Oh oui, mais non, mais on n'a pas le niveau. On va s'en aller. On va s'enfuir, les enfants. Fuyons ! Fuyez, pauvre fou ! Vous êtes gentils ou vous êtes méchants ? Vous avez bien raison. Ah, c'est cool. Ah, putain, la mulette de... C'est cool, c'est cool. Merci, les enfants. Ça fait plaisir. Ah, on va rentrer dans la zone. Hop, il y a un arme en fuseau. Il faut chercher des loups. Nous sommes dans la forêt. Très joli pour un jeu de l'époque. Le jeu de lumière, là. La lumière du soleil qui transperce les arbres. C'est plutôt sympa. Oh, mais c'est une vieille ruine, dites donc. Ah, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Regardez ça. Moi, je vais lui foncer dans le tas avec une frappe vengeresse. Je veux que mon ami Salas lui balance. Hop, me le gèle. Ensuite, mon ami, lui, va lui balancer un truc explosif. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, Cassandra va lui foncer dans le tas par là. C'est parti. Mon kiki ! Boum ! Et bam ! C'est sûrement les loups dont parlaient, il est là. Voilà, et bim, bam, boum. Allez. J'aimerais bien que vous m'achetiez celui-ci, au moins. Putain, il y en a combien ? Il y en a combien ? Ah bah, il devrait être mort, lui. Je pense que cette fois, il est mort. Allez-y. Tapez dans le tas tant que vous pouvez. C'est bon. Il en reste plein. Plus que deux. Euh, alors, attends. Attends, 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 attends. Toi, tu vas lui faire de la chose trappe dans la tronche, là. Voilà. Toi, euh, bah, attaque-le aussi. Toi, la, 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 attaque-le. Achever-moi celui-ci. Achever-moi celui-ci. Et pendant ce temps, Cassandra, elle va, elle, elle, elle va travailler un petit peu celui-là, là. Elle va, elle va, elle va, elle va même lui faire, ouh, une frappe, bon, je rassume. Ah, là, ça va la détendre, là. Allez, c'est que des maudits loups. Voilà, victoire. Hop, du cuir de canisé. Hop là, hop, pardon. Ah. Hop, du cuir de canisé. Hop, du cuir de canisé. Et, quelle surprise, du cuir de canisé. Incroyable ! Du cuir de canisé, c'est fou. Par contre, le loup de plus facile aurait été le bienvenu, hein. Neutraliser les loups. Bah, c'est fait, on les a neutralisés, les loups. Il en reste encore ? Ah, peut-être dans la grotte, là. Bon, allez, venez, euh... Venez, il y en a peut-être encore. Cette grotte pourrait être la tanière de nos loups enragés. Bah ouais, je pense bien. Il en resterait ? Ah ouais, j'en vois au moins un sur la map. C'est peut-être le grand méchant loup. Parce qu'il y a des petits loups, il y a peut-être un grand méchant loup. Oh, c'est beau. Ah, il y en a même encore 4, des loups, d'ailleurs. Ah oui, il y en a encore d'autres. Bonjour les loups ! Oh non ! Alors ça, c'est pas un loup, ça. Ça, c'est ce que j'allais dire. Ça s'appelle un démon. C'est niveau 4, ça a 4000 points. Oh, il est immunisé à la panique. Donc ça sert à rien de lui faire un cri de guerre et un truc. Par contre, on va lui foncer... On va lui foncer dedans. Tac. Toi, tu vas me le geler, s'il te plaît. Toi, tu vas lui balancer un truc explosif. Et toi, c'est pareil, tu lui fais la frappe vengeresse. Allez, 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 boum. Voilà, on tape dans le tas à fond. Nickel. Allez, la terreur, il faut l'achever, là, s'il vous plaît. Vous l'avez eu ? On l'a eu, apparemment. Donc maintenant, il ne nous reste que les loups. Ok, toi. Fais frappe vengeresse. Ok, et toi, 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 tu fonces dans le tas, c'est bien ça. Voilà. C'est bien, il faut attendrir la viande. Attention sur le côté. Euh, vas-y. Fais frappe vengeresse. Putain, il y a encore un Wendigo. Mais c'est le même, c'est le Wendigo. Il avait disparu, il est revenu. Putain, fais chier. Ok, euh... Ah, je ne peux pas. Lui, il faut qu'il prenne une petite potion, là. Ah oui, là, il faut prendre une petite potion, mon ami. C'est mieux. Toi, tu peux lui balancer ça dans la tronche. Elle, elle peut lui foncer encore dans le tas. Allez-y. Allez. Allez, tapez sur l'angeance, là. À mort. Putain, il disparaît à chaque fois. Fais chier. On va s'occuper du loup pendant ce temps. C'est le moment ou jamais, d'ailleurs, de s'occuper du loup. C'est le but. Tac, frappe vengeresse. Sur le loup, ouais, je te laisse faire. Et toi, tu attaques le loup. Allez-y, allez-y. Ah non, c'est lui. Il est revenu. C'est encore lui. C'est lui. Il y a des revenus, je ne vois pas clair. C'est bon ? Le démon est mort ? Les loups ne devraient plus poser de problèmes aux fermiers. J'imagine que les loups sont également contents d'avoir été libérés de l'emprise du démon. D'accord, c'était donc ça, en fait. Attends, apparemment, il est mort, mais tu es encore en train de te battre. Ah oui, ils ont l'air contents. Ah bah, écoutez, ils ont l'air contents. Ils crient, en tout cas. Ramassons de l'onyx. Encore une victoire de papy ! Il y avait un méchant démon. Nous allons informer Yayana. Eh oui, nous allons informer Yayana, mais avant, tu permets que je récolte tout ce que je peux récolter de la grâce cristalline. Il n'y aurait pas un petit coffre ou une petite cochonnerie qui traîne, là ? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, regardez si on peut étudier le déplacement rapide, puisqu'il faut que l'on aille redire au campement de la ferme de Golfalois. Voyager, on peut voyager, oui, on peut, on peut. Fermes de Golfalois, c'est parfait. Qu'allais-je dire ? Je me doute qu'il n'y a rien à signaler, mais moi, tu vois, je vais aller voir. Elles s'appellent toutes pareilles, j'ai l'impression. Elana, Laliana, Elena. Elles s'appellent toutes pareilles. Absolument toutes. Mettre de Nett. Oui, tout à fait, mais ce n'est pas toi que je viens voir, c'est ta femme. C'est ta gonzesse que je... Elle est là, bonjour. Mais ça y est, c'est fait, on les a arrêtés les loups Tu fais bien Ah bah on est comme ça nous, qu'est-ce que tu veux Nous, on est là pour aider C'est l'inquisition, s'il te plaît C'est pas pour rien On s'appelle comme ça d'ailleurs Nous, on inquisitionne tout ce qui passe Salutations Oui Vous avez la télépathie Et les réfugiés Les réfugiés du croisement auraient bien besoin de votre aide Si je leur envoyais de la nourriture en ce moment, elles tomberaient entre les mains des mages rebelles ou des bandits Allez donc parler à Bronn, il vous dira de quoi ces gens ont besoin pour se protéger Quand ce sera fait, je donnerai ce que je pourrais Je veux bien faire la charité tant que ce n'est pas du gaspillage Ok, parle-moi de toi quand même J'en savoir plus Oh pardon monsieur Oh c'est bon ça Ok, salut Au revoir Que le créateur vous protège Mais je veux mon neveu qu'il va me protéger le créateur Il est où Bronn ? Pas Bronn On s'occupera de Bronn d'ailleurs la prochaine fois s'il vous plaît les enfants Parce que nous sommes au bout de cet épisode Ah c'est mieux, c'est mieux Papi s'y fait, papi s'y met Mais ça va, ça va En plus on ne meurt pas, c'est bien On est en normal mais on ne meurt pas Je sais maintenant à quoi servent les différentes compétences Je sais jongler à peu près Alors bon, il y a encore des moments C'est un peu compliqué Parce que je pense qu'il y a peut-être un réglage Pour ne pas qu'ils utilisent leurs compétences spéciales eux-mêmes Et qu'ils arrêtent de prendre des initiatives Mais est-ce que j'ai vraiment besoin qu'ils n'en prennent pas Et que je doive tout gérer, je ne suis pas sûr Peut-être un peu plus tard Pour l'instant ça passe encore C'est assez sympathique Si ce n'est que je trouve quand même Qu'il y a un effet remplissage de maps De mondes ouverts Qui est un petit peu déplaisant Comme les Assassin's Creed Là je trouve un petit peu trop le côté V'là une grande map Et voilà tout ce que tu as à faire dessus Et bien sûr, la quête principale se résume à Monte ta puissance à 4 Ça veut dire fais des activités annexes partout Donc on m'oblige à faire des activités annexes Et là, on en est à un point Qu'on en est à faire des activités annexes Dans les activités annexes Ce qui est un petit peu gonflant Soit dit en passant Mais pour le reste, c'est joli C'est un bel univers Je l'avoue Et je suis pressé de savoir Ce que Tati Ginette Pourra faire pour nous Ah Giselle, pas Ginette pardon Giselle Allez Sur ce mes enfants Tout plein du gros poutou Bonne soirée à vous Et je vous donne rendez-vous Très très bientôt Sur Dragon Age Ou ailleurs C'était Papillon Live From Tedas A vous Avec la musique derrière Magnifique A vous les studios Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage FR ?